Bonjour à tous, bonjour à toutes et je vous remercie vivement au premier chef pour votre présence. C'est un plaisir de présenter ce deuxième Club Argus de l'année 2018 en votre compagnie et avec le soutien de nos partenaires, l'Argus Digital, le Club Identica, Robteven, Planète VO2, Viaxel, STVA et VP Auto. Nous avons choisi un thème, les petits prix et les prises intermédiaires, mis en relation au sens science-physique du terme avec la prime à la conversion. En effet, en septembre 2017, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire à l'époque, annonçait les quatre premières mesures phares du plan climat. Un plan qui comprend notamment une série de mesures visant à accélérer le renouvellement du parc automobile français en faveur de véhicules plus propres, dont les motorisations alternatives et en filigrane, on lisait bien sûr déjà que ça allait s'opérer au détriment du diesel. Première de ces mesures, c'était l'élargissement de la prime à la conversion et notamment de ses conditions d'obtention. On avait beaucoup parlé du passage du cap de 500 à 1000 euros pour les propriétaires qui mettaient au rebut leur véhicule essence immatriculé avant 1997 et leur véhicule diesel mis à la route avant 2001. Mais il y avait plusieurs autres très grandes nouveautés qui étaient à souligner à nos yeux. On en avait d'ailleurs parlé dans les colonnes de l'Argus. Alors la première grande nouveauté, en fait, elle résidait dans le fait que cette aide allait concerner les Français souhaitant acheter un véhicule neuf d'une part, mais aussi ceux qui allaient opter pour un véhicule d'occasion d'autre part, ce qui changeait pas mal de choses. Alors bien sûr, il y avait une limite, c'était que ce VO devait faire valoir une vignette critère 0, 1 ou 2. Alors pour le 0, c'est les véhicules 100% électriques ou hydrogènes, donc ça reste encore marginal, même si ça progresse en France. Et là, la prime à la conversion pouvait atteindre 2500 euros. C'est un cas particulier auquel pouvait éventuellement s'ajouter le bonus de 6000 euros. Donc là, c'est quand même une grosse somme, mais ce sont aussi des véhicules relativement coûteux. L'autre nouveauté, c'était donc que les diesels n'étaient plus les seuls concernés, la prime étant étendue au remplacement de véhicules dotés d'un moteur essence. Ensuite, les normes, le fameux respect des normes, on parlait beaucoup d'euro 4, d'euro 5, d'euro 6, ce qui n'était pas toujours évident pour le grand public et pour les acheteurs de véhicules, ne conditionnaient plus la prime, c'était les vignettes critères qu'entraient en application. Alors ce n'est pas forcément toujours beaucoup plus simple, toujours est-il que c'est quand même un code couleur, c'est un code avec des numéros, alors que l'idée de normes euro était beaucoup plus difficile à appréhender pour les gens. La prime 2017, elle, avant, elle concernait que les gens non imposables. En 2018, elle était allergie à tous les Français, quel que soit leur niveau de revenu ou d'imposition. Pour les plus modestes, il y avait la superprime, d'où les 2000 euros, qui ont souvent été mis en avant dans les communications gouvernementales. Alors selon les estimations du gouvernement, on parlait de 3 millions de véhicules du parc français éligibles à cette prime à la conversion. Et dès 2018, ils optaient pour 100 000 véhicules qui pouvaient être concernés. En contrepartie, le gouvernement a annoncé un durcissement du malus. Et puis cette prime, finalement, elle n'était pénalisée pas directement les diesels, comme je l'ai dit, mais il y avait d'autres actions parallèles, notamment la taxation du diesel, l'alignement sur l'essence, la revalorisation de la taxe carbone en deux temps. Bon, on sentait que c'était aussi dans l'air. Bref, nous, à la rédaction, on avait le sentiment que cette prime prenait vraiment de l'envergure, alors que depuis qu'elle existait, elle était restée finalement embryonnaire. Et peu de gens la mettaient en avant. Peu de gens se l'étaient appropriée, y compris dans les réseaux. Et on s'était alors donné rendez-vous pour évoquer le sujet sous l'angle de l'impact sur le marché VO. Parce que pour nous, c'était la grosse nouveauté. C'était quand même que c'était ouvert à ça. Et donc, on a évidemment accordé ça à des segments dits de petits prix ou de prix intermédiaires parce que c'était le plus légitime que les gens se tournent vers ce type de véhicule. Il n'y a pas d'amalgame à faire avec le low cost ou les mini mini prix, les véhicules qui s'échangent au fond d'un parking à 2200 euros. On n'est pas dans ce registre-là. Alors, dans un premier temps, on a eu l'impression de faire un peu fausse route parce qu'on entendait surtout parler d'un effet sur le VN sur les trois premiers mois de l'année. Ce qui nous remontait du terrain, c'était un effet sur le VN. Surtout que des constructeurs avaient tout de suite mis en place des systèmes de majoration de primes qui fonctionnaient bien. Donc, chez certaines marques, il y avait vraiment un effet prime à la conversion, mais presque étonnamment, d'une certaine manière, sur le VN. Heureusement, je dis ça pour nous et avec un brin d'humour, les derniers comptages du ministère qui ont été dévoilés mi-mai font bel et bien état de 62% de primes accordées dans le cadre d'un achat de VO. Donc, c'est quand même le cœur du marché et le cœur d'influence de cette mesure. Donc, c'est un sujet que nous allons analyser avec plusieurs professionnels et qui va naturellement aussi nous orienter vers l'ébullition qui caractérise le segment des VO à petit prix et à prix intermédiaire, souvent de plus de cinq ans. C'est un marché très si-toussi, mais les initiatives des professionnels sont nombreuses, comme nous aurons l'occasion de le vérifier. Voilà, j'en ai déjà trop dit et je vais avoir l'honneur de demander à Alexandrine Breton, présidente du groupe Argus, de bien vouloir me rejoindre sur scène pour ouvrir officiellement ce club. Bonjour à tous. Je crois que vous avez presque tout dit déjà. Donc, dernier club Argus avant la trêve de l'été et on a pensé que c'était une bonne idée de vous parler des VO à petit prix. Vous allez voir, nous avons beaucoup de données à l'Argus, beaucoup de données qui passent à travers nos logiciels. Et donc, on vous a concocté des chiffres. 50% des véhicules d'occasion ont plus de cinq ans. Donc, c'est une énorme partie des 6 millions de véhicules qui s'échangent. Et aujourd'hui, ces 3 millions s'échangent beaucoup entre particuliers, mais beaucoup chez les marchands. Et je dirais que ces véhicules qui sont sans doute, qui valent moins de 8 000 euros ou moins de 10 000, ça c'est certain, sont peut-être le dernier espace de liberté qu'a le concessionnaire. Puisque aucun de ces véhicules ne rentre dans les labels et donc, les constructeurs ne s'intéressent pas à ces véhicules-là. Donc, je crois que c'est un domaine dans lequel le concessionnaire peut d'abord réaliser beaucoup de marge, je crois que vous allez le voir, et s'exprimer le plus possible. Donc, on a essayé de vous apporter aujourd'hui des éléments pour que votre business se diversifie et soit le plus rentable possible. Avant l'été, on pensait que, avant toutes les normes, avant que le commerce devienne plus difficile, on pensait que c'était une bonne idée. Donc, j'espère qu'avec les intervenants qui sont concernés et spécialistes du VO à petit prix, et avec l'étude que nous avons faite spécialement pour vous, vous allez avoir des pistes d'amélioration de votre business. Voilà. Bon Club Argus. A tout à l'heure. Merci beaucoup. Et sans plus attendre, nous allons donc lever le voile sur cette étude avant de rentrer dans une après-midi d'échange qu'on a organisée en quatre temps différents. Alors, la première séquence réside dans une étude que les experts de la valorisation de l'Argus ont conçue, et nous remercions notamment Julien Merteil pour son concours. C'est une étude qui s'articule en deux axes. D'une part, de grandes données de cadrage du marché VO, et d'autre part, un focus sur les VO de plus de cinq ans et l'intérêt qu'il peut y avoir à travailler ce segment de marché. Un segment qui, pour peu qu'on s'y attarde, recèle une réelle valeur ajoutée sous l'angle de la profitabilité. Mais certains indicateurs de marge qui vont vous être présentés sont plus éloquents qu'un discours. Et donc, j'ai le plaisir de demander à Iris Porto, chef de produit valorisation et autovisual, de bien vouloir me rejoindre sur scène. Bonjour à tous. Donc, pardon. Donc, pour commencer cette première partie, je vais vous parler de quelques données qu'on a faites sur une étude spécialement pour ce Club Argus. Donc, ces données, en premier, on va commencer sur le marché VO, et donc des données de cadrage assez générales. Donc, tout d'abord, regardons ce qui s'est passé sur les immatriculations des véhicules neufs depuis 2010 jusqu'en 2017. Donc, ces immatriculations, en 2010, étaient environ de 2,2 millions, et ont diminué jusqu'en 2012 à 1,7 million en 2013 et 1,8 million en 2012. Et depuis 2014, ces volumes ont redécollé, donc jusqu'à atteindre 2,11 millions en 2017. Donc, il y a eu environ 18% de croissance du véhicule neuf depuis 2013. Et si on regarde le marché du véhicule d'occasion, on voit qu'il y a aussi... Donc, ce marché est aussi en progression. En effet, donc, en 2011, on était à 5,4 millions, on a diminué jusqu'en 2013, et ensuite, ce volume a augmenté jusqu'en 2017. Donc, le pourcentage d'augmentation est moins fort que sur le véhicule neuf, mais ce pourcentage a augmenté depuis 2013 de 7%. Donc, tout ça pour dire que le marché d'occasion est encore un marché qui évolue et qui continue à accroître. Intéressons-nous en premier lieu sur le délai de vente du stock. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris un échantillon de voitures, donc de 570 000 observations environ. On n'a pris que des véhicules qui ont été vendus à des particuliers, donc en B2C. Et on a regardé, en fait, le délai de vente de stock, c'est-à-dire la date de prix d'achat et la différence de la date de prix de vente. Donc, au bout de 30 jours, il y avait 32% du stock qui était vendu. 57% du stock a été vendu au bout de 60 jours. Évidemment, les 32% sont inclus dans les 57%. Au bout de 90 jours, 70% du stock était vendu. Donc, on va dire que le plus gros du stock est vendu avant 90 jours de délai. et au bout de 200 jours, 7% du stock était encore non vendu. Donc, en moyenne, le stock se vend en 79 jours. Alors, on va maintenant se concentrer sur les changements de prix et en premier lieu, sur les diminutions. Donc, ça, c'est vraiment pour les véhicules qui sont mis en ligne à un certain prix. Donc, par exemple, on va dire un véhicule qui est mis en ligne à 11 000 euros. S'il est vendu à 11 000 euros, il n'y aura pas eu de diminution de prix. En revanche, si, par exemple, on baisse son prix de... Par exemple, on le met à 10 800 euros et qu'ensuite, il est vendu, il y aura eu un changement et le même principe pour deux changements, trois changements, quatre ou plus. Donc, sur cette essention de données, on a pu voir que 70% des véhicules vendus n'avaient pas subi de diminution de prix. En revanche, pour une diminution de prix, il y en a eu 16%. 7% pour 2 diminutions, 3% pour 3 diminutions et 3% pour 4 et plus. Ce qui fait que 70% des véhicules vendus n'avaient subi aucune diminution de prix. Et donc, le reste, les 30%, il y a eu au moins une diminution de prix. Cette analyse, on l'avait faite aussi en 2014 et on avait vu qu'il y en avait 26% des véhicules d'occasion qui avaient subi au moins une diminution de prix. Donc, il y a eu 4% de plus de véhicules qui ont subi une diminution de prix au minimum. Regardons maintenant les augmentations. Évidemment, c'est un peu plus rare. Et d'ailleurs, ça se voit, il y a 95% des véhicules qui n'ont pas subi d'augmentation de prix et 5% qui en ont subi. Voilà. Donc ça, c'est juste pour voir aussi que les prix, parfois, peuvent être augmentés pour qu'ils soient vendus. Et pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on se rend compte, bon, c'est assez simple, mais finalement, on a pu le montrer avec des chiffres qu'une fois que le prix d'annonce est revu, un véhicule va se vendre plus rapidement. Donc, on a pris, en fait, tous les véhicules qui avaient subi au moins une diminution de prix et on a regardé au bout de 20 jours combien de pourcents étaient vendus. Donc, il y a eu 23% qui étaient vendus. Et ensuite, on a regardé au bout de 30 jours et on a vu qu'il y avait 43% des véhicules qui se sont vendus. Donc, changer le prix peut permettre d'accélérer la vente d'un véhicule et donc diminuer son délai de rotation. Donc, ça, c'était pour le marché VO de manière globale. Maintenant, on va se concentrer sur les véhicules d'occasion qui ont plus de 5 ans. Alors, tout d'abord, regardons les parts d'immatriculation donc des véhicules qui, de manière globale, les véhicules d'occasion, on va regarder par âge, par catégorie. Donc, à gauche, vous avez une répartition en 2011. Donc, il y avait 8% des véhicules qui avaient moins d'un an, 8% des véhicules entre 1 et 2 ans, 21% entre 2 et 5 ans, 26% entre 5 et 10 ans et 37% entre 10 ans et plus. Donc, la part des véhicules de plus de 5 ans était en tout de 63%. Sur le véhicule d'occasion. Et maintenant, regardons ce qui s'est passé en 2017. Donc, en 2017, 9% des véhicules avaient moins d'un an. Donc, il y a eu une petite augmentation par rapport à 2011. En revanche, 7% des véhicules avaient 1 à 2 ans en légère baisse. 2 à 5 ans, ils étaient soit 17%, ce qui était aussi une baisse un peu plus forte. Les véhicules de 5 à 10 ans, il n'y avait que 15%. Donc, la baisse, cette fois, est encore plus forte. En revanche, les véhicules qui avaient 10 ans et plus en 2017, il y avait 52%, alors qu'en 2011, c'était 37%. Et donc, en 2017, la part des véhicules qui ont plus de 5 ans, donc toute la partie en vert, représente 67% des immatriculations des véhicules d'occasion. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les véhicules d'occasion de plus de 5 ans sont en constante augmentation. Donc là, on n'a mis que 2011 et 2017, mais si on fait ça sur chaque année, on verra que ça augmente de plus en plus. Alors, effectivement, la part des véhicules d'occasion de plus de 5 ans augmente, mais on va se demander sur quel marché. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les mêmes données. On a juste réparti en plus de 5 ans, donc la partie en vert est moins de 5 ans. Et on a regardé sur deux types de logiciels, donc Planète VO et Planète VO2. Donc ça, c'est des logiciels utilisés par des concessionnaires. Et Cardiff, qui est utilisé par des marchands. Donc, en haut, vous avez l'évolution de 2011 à 2018 chez les concessionnaires. On voit que les parts de plus de 5 ans passaient de 16% à 18% en 2013, puis 19% en 2015 et 19% en 2018. Donc on voit qu'il y a une légère progression des véhicules de plus de 5 ans. Et ce qui est encore plus flagrant, c'est que quand on regarde chez les marchands, on peut voir qu'il y a eu 40% en 2011, 44% en 2013, 47% en 2015, et en 2018, on a atteint 53% des véhicules d'occasion de plus de 5 ans. Donc c'est vraiment des véhicules qui deviennent maintenant majoritaires chez les marchands, et donc en légère hausse chez les concessionnaires. Maintenant qu'on a vu cette répartition, on va s'intéresser à la marge moyenne et aussi à la rotation. Donc on vous présente 3 indicateurs. La marge brute, c'est-à-dire que c'est la marge du prix de vente moins le prix d'achat. Et la marge relative, c'est la marge brute sur le prix d'achat. Donc ça permet d'avoir une idée à peu près de la marge par rapport au prix d'achat à l'origine. Et enfin, la rotation. Donc sur le tableau d'en haut, on s'intéresse aux véhicules qui ont moins de 5 ans, avec la première ligne, donc plutôt les concessionnaires, et ensuite les marchands. Alors sur les véhicules de moins de 5 ans, on est à 1806 euros de moyenne chez les concessionnaires, ce qui représente une marge relative de 15%, avec une rotation de 91%. Chez les marchands, la marge brute est plus élevée, elle a 2608 euros, ce qui représente 22% de marge relative et 86 jours de rotation. Mais maintenant, regardons les véhicules d'occasion de plus de 5 ans. Alors chez les concessionnaires, on est à une marge brute de 2583 euros, ce qui est bien plus élevé que sur les marges brutes donc en dessous de moins de 5... Excusez-moi. De véhicules d'occasion de moins de 5 ans, ce qui fait une marge relative de 47%, ce qui est très élevé, et 62 jours de rotation. Et chez les marchands, on a 2630 euros de marge brute, 49% de marge relative, ce qui fait une rotation environ de 77 jours. Alors, dans cette marge brute, on n'a pas pris en compte les frais de remise en état, mais quand même, la marge est bien plus élevée et la rotation est bien plus petite pour les véhicules de moins de 5 ans que les véhicules de plus... Excusez-moi, l'inverse. Les véhicules de plus de 5 ans que les véhicules de moins de 5 ans. Donc, les concessionnaires réalisent une marge plus intéressante, une relation nettement plus faible. Donc, s'ouvrir à des véhicules de plus de 5 ans permet évidemment d'élargir sa clientèle, mais aussi de raccourcir son délai tout en optimisant sa marge. Maintenant, regardons ce qui se passe en Europe. Donc là, ce sont des données qui viennent d'Autovisual. On a regardé, donc sur 7 pays, la part des véhicules de moins de 5 ans et les parts des véhicules de plus de 5 ans. Donc, on va dire qu'il y a deux profils types. Donc, tout d'abord, vous avez la France, la Belgique et l'Allemagne qui ont une part des véhicules de moins de 5 ans plus forte que les parts de véhicules de plus de 5 ans. Donc, par exemple, en France, on a 58% des véhicules qui ont moins de 5 ans qui représentent environ, qui ont un prix d'achat moyen, un prix d'annonce moyen de 22 240 000 euros et un kilométrage moyen de 34 090 000 euros. Et les véhicules de plus de 5 ans ont un prix de vente affiché moyen de 8 050 euros et un kilométrage moyen de 148 300 kilomètres. En Belgique et en Allemagne, ce sont à peu près les mêmes ordres de grandeur. Évidemment, il y a des petites différences, mais on est à peu près sur le même type de pays. En revanche, si on regarde l'Espagne, les Pays-Bas, Portugal et Italie, ce sont des pays où les véhicules de plus de 5 ans sont plus en majorité par rapport aux véhicules de moins de 5 ans. Alors l'Espagne et les Pays-Bas sont aussi à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Donc l'Espagne, il y a 52% des véhicules qui ont plus de 5 ans avec un prix moyen affiché à 7 850 euros et un kilométrage plutôt élevé à 147 000 kilomètres. Regardons maintenant le Portugal, par exemple. Il y a 68% des véhicules qui ont plus de 5 ans. Le prix moyen est de 8 620 euros et un kilométrage très élevé de 180 000 kilomètres. Et pour finir, l'Italie. Alors l'Italie, c'est un pays assez particulier car le prix affiché des véhicules de moins de 5 ans est à 5 960 euros et son kilométrage moyen est plutôt bas et est à 104 240 kilomètres. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements